Bonjour à tous, j'espère que cette CitizenCon s'est bien passée pour vous, en particulier pour les petits veinards qui ont pu assister à la convention là-bas, ou même de la pariverse. En ce qui me concerne, j'étais dans mon trou du cul paumé au centre de la France, croulant sous les projets, mais j'ai néanmoins pu regarder une partie du stream. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un bilan, comme tous les créateurs de contenu, parce que c'était clairement une CitizenCon très très riche. Au départ, j'avais pensé couvrir l'intégralité de l'événement dans une seule vidéo, avec une analyse complète par panel différents. Sauf que je me suis souvenu que les journées, elles ont pas 50 heures, et qu'en une semaine, c'est genre pas possible de faire ça, à moins de se dédoubler. Parce que les panels sont bien longs, ils sont en anglais, donc faut que j'écoute plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien tout saisi, faut prendre des notes, synthétiser, ordonner… Bref, c'est bien la merde à faire. Donc, pour cette vidéo, je vais rester simple. Je vais simplement dresser un bilan et un ressenti global de l'event, sans faire une liste chiante comme la pluie en juillet, mais aussi rentrer un peu dans les détails du keynote d'introduction et du panel Road to Release, parce que rien que sur ça, il y a des choses à dire. Tout d'abord, le keynote, c'est-à-dire le segment de jeu présenté par Chris Roberts en direct d'une heure et demie, juste après le démarrage un peu foireux, il faut le reconnaître, à cause du décalage son image. Celui que je pense tout le monde a vu, et en même temps, c'était super cool. Une heure et demie de jeu, à plusieurs, sans fioritures, sans crash, dans ce qui pourrait être typiquement une session de jeu standard de bout en bout, et que ça se tienne, c'était une pure dinguerie. C'était aussi l'occasion de faire le plein d'infos, vu que Roberts faisait des commentaires, fallait pas l'oublier en regardant trop intensément le stream. Et pourtant, c'était pas l'envie qui manquait, parce que Lorville et Hurston, c'était le coup dans la rétine. La mission, c'était sympa et même un peu drôle, le Valkyrie, c'était la bonne surprise, et le drop du cyclone dans la baston m'a juste fait mouiller mon pantalon de plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait retenir selon moi ? Et bien tout d'abord, que Lorville a bien changé en un an, mais est aussi devenu une petite pépite visuelle et technique. On a vraiment eu le droit à tout. Des ébauches de la tech de prise en main des objets, au fucking métro, c'était un pur régal. Non seulement on a vu qu'il y avait pas mal de choses à faire déjà, mais aussi qu'il y avait encore quantité de petits ajouts possibles. Et c'est peut-être, selon moi, un des points noirs, enfin, plutôt gris que noir, de la conférence. C'est que Chris a passé pas mal de temps à dire que tel ou tel truc serait rajouté par la suite. Alors c'est évident, et même normal, que tous les gameplays ne soient pas encore là, et que seul l'environnement soit véritablement disponible. Mais c'est juste qu'on pouvait un peu se dire, oui, c'est cool, mais en fait il manque encore plein de trucs, donc c'est un peu moins cool, alors que le boulot fait sur l'enville est juste monstrueux. Ce que je veux dire par là, c'est que rappeler toutes les deux minutes qu'ici il y aura ça plus tard, c'est bien parce que ça annonce la couleur, mais en même temps ça peut être un poil frustrant. Mais bref, l'autre truc que je sentais venir, mais que j'ai été vraiment super content qu'il soit finalement là, comme quasiment tout le monde en fait, c'est la location et la vente de vaisseaux. Ah là là, que c'est cool qu'ils aient vraiment décidé d'inclure le début de cette mécanique. Alors, les prix sont hyper prohibitifs à l'achat, en tout cas pour l'économie actuelle, et le nombre de vaisseaux dispo est assez restreint. Mais en même temps, ça peut se comprendre, ça reste leur modèle économique principal la vente de vaisseaux, ils vont pas non plus se tirer une balle dans le pied, ça serait stupide. Du coup, vraiment hâte que la 3.3.5 sorte, histoire de voir un peu plus en détail comment ça va scoupiller cette histoire de location. Et pour le reste du keynote, on apprend que Hurston possède six biomes, mais nous ne les verrons finalement pas tous durant cette présentation. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien fait bronzette à la plage. Cependant, cela élimine aussi une de mes craintes. J'espérais que la planète ne serait pas comme les lunes actuelles, c'est à dire très monochrome et avec peu de biomes, et clairement, ça ne semble pas être le cas. Et le biome savane est très joli. Et pour la suite, c'est à dire tout ce qui concerne le reste de la mission à la recherche du prototype, et toute la phase de baston, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'immersion et la crédibilité de l'univers. Ok, une partie devait être scriptée en coulisses, notamment tout le coup de l'appel au secours des potes pour la bagarre. Mais ça faisait tout de même très vrai. Et pour les combats en eux-mêmes, autant le largage du cyclone m'a donné des frissons comme je l'ai dit, autant on a bien vu que l'IA des combattants était aussi poussé qu'un oignon frit actuellement. Mais ça fait le job, ce n'est que le début. Et en fait, c'est ça le nerf de la guerre de ceux qui notent. C'est qu'ils donnent l'impression que tout est fini, alors que c'est que le début. C'est vraiment étrange cette sensation. Sur plein d'aspects, cette séquence montre que le jeu est vraiment maintenant jouable, et qu'il peut remplir ses promesses. Mais en même temps, il y a encore masse de trucs à faire et à améliorer. Alors, c'est normal ça, évidemment. Mais pour moi, le véritable tour de force de ce panel, et a fortiori de cette CitizenCon, c'est de m'avoir fait oublier pendant une heure et demie sur un segment en direct que le jeu était en alpha. Et putain que ça fait du bien. Ensuite, le panel Road to Release. Il s'agissait du panel de présentation de la suite par Chris Roberts. Il a commencé d'abord par une rétrospective des grandes étapes effectuées sur le jeu, avant de parler un peu du futur de celui-ci. Et pour moi, c'était important de faire ce panel, parce qu'on arrive clairement à un moment clé du développement du jeu. L'OCS et le NBC arrivent enfin après 18 mois de dev au lieu des 6 prévus à l'origine. Il était maintenant temps de parler de la suite un peu plus en profondeur. Et du coup, on a eu le droit à un sacré scoop lors de ce panel. C'est qu'en fait, le jeu n'aura pas vraiment de date de sortie de lancement. Ou en tout cas, rien de prévu pour l'instant. Leur plan est de continuer à développer le jeu sur le modèle actuel. C'est-à-dire reset tous les 3 mois avec une grosse mise à jour. Jusqu'à l'arrivée du serveur Meshing, qui est la dernière grosse technologie nécessaire au bon fonctionnement du jeu. En fait, une fois ce serveur Meshing terminé, il faudra juste, entre guillemets, rajouter du contenu et des nouveaux gameplays. Mais les chantiers lourds seront terminés. Du coup, pas vraiment de bêta de prévu. Juste, le jeu continuera à s'améliorer au fur et à mesure via des mises à jour régulières. Normalement, toujours trimestrielles. Mais sans reset de personnages. Ce qui est, selon moi, une bonne chose. Parce que finalement, c'est pas si loin la sortie du serveur Meshing. Et cela évite la question de la myriade de systèmes. Bah ouais, en fait, la partie la plus longue du processus de création du jeu, finalement, ça sera pas les technos et le gameplay, mais bien les milliers d'environnements différents à créer. Et si on n'est pas obligé de les attendre pour lancer le jeu, peut-être que sa sortie officielle est plus proche que prévu. Et c'est, selon moi, une super nouvelle. Parce que déjà, cela montre qu'ils font preuve d'une certaine lucidité quant à l'état de leur jeu et de la sortie potentielle. Mais aussi, parce que ça commence à faire taire un peu les gens sur cette question-là. Bon, du coup, ils ont de nouveaux chevaux de bataille, mais au moins sur ça, ça commence à les calmer. D'ailleurs, c'est aussi dans ce panel qu'on a eu le droit au rappel que la roadmap de Squadron 42 sortira bien en décembre. Et que cette campagne n'a plus besoin de rien en termes de grosse techno. Ce qui est très intéressant, parce que cela veut dire que maintenant, c'est objectif contenu. Et vu la gueule de trailer qu'on a eu cette année, bah ça promet clairement du lourd. Et pour le reste de la convention, j'ai été très content de voir débarquer plein de mini conférences techniques super intéressantes, sans pour autant être trop casse-pieds à suivre. C'était exactement ce que je recherchais au final, des présentations qui te mettent des étoiles plein les yeux, des surprises et des talk shows plus techniques. Ce qui m'a aussi pas mal surpris, c'est à quel point certains aspects qu'on prend pour acquis ou plus ou moins finis, comme le système de vol, peuvent être sujets à modifications. Il y a plein d'éléments que je pensais être terminés qui vont être repris de faute en comble, ou en tout cas, en interne, ils vont repasser dessus. En vérité, j'ai beaucoup apprécié cette CitizenCon. On sent vraiment, au travers des différentes conférences qui ont eu lieu, que le jeu a fait un bond énorme en avant depuis l'année dernière. Tout est en train de s'accélérer, et le jeu ressemble de moins en moins à une démo technique ultra-fancy. Le jeu a une gueule de jeu vidéo maintenant, avec de vraies mécaniques complètes, et un vrai environnement somptueux et détaillé. Et il semble clairement être à la hauteur de ses ambitions. C'était, selon moi, une convention charnière qu'il ne fallait pas rater, et qui, pour le coup, s'adressait autant aux joueurs assidus qui veulent voir comment avance le jeu, mais aussi aux joueurs du monde entier en leur montrant ce que le jeu est capable de faire. Il y aura toujours des gens pour sortir des trucs comme « 6 ans pour ça ? Eh bien ! » mais on ne peut plus dire que le jeu n'avance pas. Bref, et vous, qu'avez-vous pensé de cette CitizenCon ? Je suis curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à passer sur Utip si vous avez envie de me soutenir. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !